On us now Le pianiste Patrick Watson est connu pour sa musique cinématographique. Des arrangements de piano, trompette et chœur à l'atmosphère lunaire. Cette musique aérienne, il l'appelle lui-même folk de science-fiction, en contraste avec son débit très saccadé. Pour être honnête, quand Patrick Watson parle, on ne comprend pas tout. Peut-être parce qu'il a grandi au Québec ou parce qu'il a beaucoup de choses à exprimer. Rock and roll ! Moi, je suis vraiment un gros fan de la science-fiction et de la fiction. Un scientifique qui parle de parallel universes, des choses très fléiques, nous autres, on est comme « oh, whatever ». Mais je trouve ça plus poétique que bien les choses que le monde fait en cinéma ou en musique. Je trouve que pour moi, dans mon avis, c'est peut-être les arts les plus hautes de tous les arts. C'est les autres sciences. C'est une idée fantastique, incroyable. C'est touchant. Pour moi, c'est une religion vraie. Pour composer son quatrième album, « Les aventures du fond du jardin », Patrick Watson n'est pas parti dans l'espace, mais a sillonné l'Amérique du Nord à la rencontre de personnages oubliés. Dans ces villes minières et campagnes perdues, Patrick Watson s'intéresse aux détails, à l'arrière-plan, ce fameux backyard. Une démarche directement inspirée par les portraits d'inconnus de l'Interview Project de David Lynch. Il est allé dans les petites villes partout aux États-Unis, il y avait deux filles qui ont dit de trouver des mecs très fantastiques ou flyés ou vraiment différents. Et de poser des questions sur la vie, c'est très simple. Mais tu vois, si tu voyages aux États-Unis, il y a vraiment des personnages assez colorés et vraiment comme tu n'imagines pas que ça existe pour le vrai. Je trouve ça très touchant et en même temps flyé, mais en même temps très, moi je dis, les pieds au terre. C'est la seule façon que j'ai trouvé à écrire les chansons, c'est la chose qui m'a débloqué la plus pour trouver mon structure de chansons. C'est la structure comme une histoire. Je n'ai pas de choruses, je n'ai pas de brides. Je fais juste des histoires. Patrick Watson a une formation classique et jazz. Dans sa composition, il mêle piano, violon et pop-song à la manière de Björk. C'est quelqu'un qui a trouvé une façon de mélanger la musique populaire avec la musique classique. Et ça m'a donné une vision que moi aussi, je pourrais peut-être trouver une façon de faire aussi. Pour finir, on se demande d'où lui vient cette voix de tête de Valsetto, de ses débuts comme enfant de chœur dans une chorale. Oh, ça, c'est Crazy Choir Music. J'étais comme la voix soprano, garçon, fait que je chantais. C'est pas ça qui fait quelqu'un qui est touchant. Bob Dylan, il ne chante pas bien, mais son son de lui est très touchant, en fait. Un vrai chanteur, c'est quelqu'un qui chante son son de lui. Et même si ce n'est pas les super hautes notes, les basses notes, ce n'est pas les gros gammes, c'est quelqu'un qui chante et est capable de toucher des gens. Sous-titrage Société Radio-Canada